Coucou mes amours, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, je me suis levée pour rien ce matin parce que l'équipe de prod, elle a eu un retard d'avion. Donc en fait, je vais partir plus tôt. Et j'ai pas pu, du coup j'en ai profité, j'arrivais pas à me rendormir. J'en ai profité pour ranger mes affaires, préparer mes affaires, me préparer. En fait, là je suis à moitié préparée. J'ai fait mes cheveux et tout. Et comme j'ai deux heures de route, c'est rien que je me maquille maintenant. Sinon, je vais briller et je m'acquillerai dès que j'arrive. Donc voilà, là ils sont en chemin. Je vais me refaire un petit café et je les attends. Avant de partir, je me suis fait mon checker protéiné de Shape Republic. Déjà, il est trop bon. C'est au café laqué. C'est de la protéine, en plus ça me cale, genre c'est trop bien. Je prends ça le matin. Et en fait, moi, je veux pas perdre du poids, mais je veux stabiliser mon poids. Mais vous pouvez perdre du poids avec. Donc moi, j'en prends qu'une seule fois par jour. Il est trop bon, je me le suis fait avant de partir. Donc là, je suis en train de me faire un shake protéiné de chez Shape Republic. En fait, c'est trop bien parce que c'est de la protéine. Donc ça emmène de la protéine au muscle. Donc là, je mets trois bonnes cuillères. Je mets une petite cuillère avec 300 ml d'eau. Et c'est trop bien parce que ça a la conséquence d'un milkshake. C'est trop bon. Là, le goût, c'est Ice Café. C'est trop bon. Donc là, je vais mettre 300 ml d'eau. Ensuite, je mets ça et je vais venir. Et ensuite, je secoue. Je secoue, gars, et je vous jure que c'est trop bon. Ce goût, c'est le goût préféré. Là, c'est un skim shake au café. Celui-ci, c'est beurre de cacahuète. Et ça, c'est les smoothies. Oh, ils sont trop bons. Celui-là, c'est fraises et framboises. Enfin, c'est fruits rouges. Donc là, comme je suis en mode perte de poids, du coup, je me fais des petits-déj protéinés. Et ils sont trop bons. Je vous jure, celui au café. Il est incroyable. Vous avez moins 25% de réduction sur les produits individuels des 35 euros d'achat avec mon code. Bon, c'est parti. Mais c'est le moment concerné de la source. On a grave retard. Ça veut dire que ce soir, je vais finir archi tard. Bon, ça va grave. C'est le premier jour. C'est la saison 3. Je suis trop contente. Je suis de bonne nuit. Franchement, je ne suis pas fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais ça, là, pour le moment, je la revois. En plus, là, ça me permet de me régler. Et en fait, le truc, c'est que, genre, quand je me lève tôt comme ça, je suis en pleine forme. Et quand je mange, et ben, coup de bain. Une fois que j'ai déjeuné ce midi, j'aurai un coup. Et là, j'ai 1h23. Donc, je n'aime pas la route en voiture. Oh, regardez. Coucou, Tokyo. Je viens d'arriver. Regardez qui je retrouve. Elle est trop mûle. J'aime trop les pommes et rannées. Et du coup, je viens d'arriver. Et ben, j'ai ramené ma trousse à maquillage. Là, je vais me préparer. Je vais me maquiller. J'ai juste fait mes cheveux tout à l'heure à la maison. Et là, je me prépare. J'ai ramené tout mon make-up. Du coup, mes bébés, je me prépare. Ça fait longtemps que je n'ai pas maquillé mes paupières et tout. Là, je vais faire un assez gros make-up. Moi, j'aime bien utiliser... Ça, c'est une palette Too Faced. En fait, je mélange deux couleurs avec une palette My Vagina Mouti. Je prends cette couleur. C'est la couleur Warm. Et du coup, j'en applique genre en base sur toute ma paupière. Et ensuite, je prends la palette My Vagina Mouti. Je prends la teinte Agathe. Et je viens en rajouter. Surtout au niveau du creux de ma paupière. Ça fait trop beau après. Quand je mélange les deux couleurs, c'est trop beau. Et je dépasse bien là. Là, du coup, j'applique l'anti-cerne. Et en fait, ce que je fais pour avoir les yeux bien tirés, c'est que je dépasse un peu ici avec mon fard à paupières. Et après, je vais nettoyer le bas avec mon anti-cerne. Et en fait, j'estompe tout doucement. Et je remonte vers le haut. Et après, genre, ça fait un effet qui lifte les yeux. Regardez. Genre, ça étire. C'est trop beau. Regardez la différence. C'est moi qui est-ce qui m'a appris à faire ça. J'aime trop. Ensuite, là, je vais mettre mon bronzer. J'utilise le bronzer MG13. Il est trop bien. Et là, je vais faire mon contouring avec. J'en mets certains sur le front. Je sais pas pourquoi j'aime trop. Je vais mettre ma poudre libre pour fixer mon anti-cerne et matifier mon teint un peu. Là, c'est la teinte Tara que j'ai. Elle est trop bien. Elle fixe trop bien l'anti-cerne. Donc là, en fait, j'en mets bien grossièrement. Et ensuite, je l'estompe. Et même, j'en mets sur les sourcils. Sinon, ils brichent pas pourquoi. Et ensuite, j'estompe. Et après, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau. J'estompe un peu plus avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre le blush. Je vais mettre le Yelena. Il est tout neuf. Je l'ai récupéré hier. Trop beau le blush. Ça change tout. J'en mets un peu sur le nez. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. J'en mets pas beaucoup. Parce que sinon, je brille la télé. À l'écran. On a un peu d'highlighter. Ensuite, je fais mes lèvres. C'est un crayon de la marque Wumuck Makeup. Il est trop bien. C'est une collab que j'ai faite avec. Avec mon délai de l'anguette. C'est trop la base, le crayon. J'ai un peu de basse et l'air. Tiens, j'en ai beaucoup partout. Merci. Je fais mes lèvres. Oh non, je l'ai oublié. Et là, je mets du labello aux lèvres. C'est trop beau le mélange au crayon. C'est trop beau. Et là, il faut que je mette mon produit pour ma cicatrice. Je mets du silicone. Il faut faire partie de ma cicatrice. En fait, j'ai fait du laser. Et j'avais eu des croûtes. Je les arrachais. Ça m'a fait une grosse cicatrice. Du silicone. Il n'y a que ça se voit plus. Ça, des fois, je brille ici. Il faut prendre qui sèche. Voilà, je suis prête. J'aime trop mon make-up. Je fais souvent le même parce que je trouve qu'il me va trop bien. Vous avez 40% de réduction avec mon code sur tout le site. Je vais vous partager de suite. Je suis prête. Enfin, que du visage. Là, il faut que je m'habille. Alors, j'hésite parce que j'ai reçu mes deux combinaisons entre une combi nude et une combi marron. Je vais mettre les bottes que j'ai achetées, les fengis que j'ai achetées il y a 3-4 jours. Elles sont trop belles. J'avais trop hâte de les mettre. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais les mettre. Je vous montre. Et de vrai, hier soir, j'ai essayé les deux combis. J'ai envie de mettre la beige. Sauf qu'il faut que je demande l'avis de Vivi. Parce qu'en fait, elle est un peu sexy, la beige. On pourrait un peu pas mettre tout, mais genre elle est beige. On dirait que je suis toute nue, alors que j'ai une combi qui couvre tout mon corps. Je fais quoi ? Beige ou marron-chocolat ? Chocolat. Chocolat ? Chocolat, c'est la même chose, sauf que c'est marron-chocolat. Ça fait moins chocolat. Bon, mais chocolat. Regardez, soit la marron, soit la beige. Avec les bottes, et je vais mettre un manteau beige. Mais moi, en vrai, la beige, ça faisait trop beau. Je peux ? Essaye. Elle m'a dit non pour cette tenue. Mais en fait, je vais avoir une veste, donc ça va pas trop se voir. Mais elle est trop belle. Elle fait encore de ouf. Tenue automne-été, Guénam, 2022. On est d'accord que là, le bébé, avec la veste, le trench, il est incroyable, il est trop beau. Ça fait plus du tout sexy. Alors que la combi, genre, elle est grave sexy. Moi, j'aime beaucoup, c'est les femmes de Londres. C'est quoi, le trench ? C'est beau. C'est très chill, le trench. C'est beau, on dirait une veste de Colombo un peu, j'aime bien. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est très belle. Moi aussi. On est d'accord que ça fait trop beau, là. Moi, j'aime trop, je reste habillée comme ça. On m'a validé la combi. J'aime trop. Je me veux aujourd'hui que je viens à voir le dressing de Vivian. Je suis trop contente. En plus, on est deux trop parlé. On était en guerre. Enfin, moi, je faisais la gueule. Vraiment, je vous parlez plus. Par rapport à quoi ? Par rapport au cross. On ne peut pas parler. Parce que madame, c'est une trêve. Vous vous voulez. Allez, on commence maintenant. La saison 3. Je suis toujours en tournage. J'ai gardé ma veste tout le long pour le flot. Ça y est, mes bébés. Première journée terminée. Franchement, c'était trop bien. J'ai passé une trop bonne journée. Je pense que l'épisode, il va être trop bien. Vous allez kiffer. Là, je me suis directement changée. Je me suis mise à l'aise. Et voilà, on a toute la route à faire et tout. Mais je suis contente. On a fini dans les temps. Je l'aime trop. Il va être trop m'assuré. Regardez, elle m'a ramené quoi ? Je meurs de faim. Je viens de rentrer. Couscous, crêpe arabe. C'est devenu une fille. Elle a fait les cils. Les sourcils. Elle a fait les lèvres. La prochaine fois, tu colores les lèvres. Tu fais le contour avec le tatouage des sourcils. Mon bébé, je viens de rentrer à la maison. J'ai trop faim. Et en plus, le couscous de la mère à Waiba, il est trop bon. Merci Tata. Je m'aille beaucoup d'or ça. Trop bon, j'avais trop faim. Après, je fais une douche et je dors. Je suis KO et demain, roulotte. Mais bébé, depuis tout à l'heure, je m'amuse à faire des TikToks. En ce moment, j'aime trop TikTok. Et j'ai un vrai dilemme dans ma vie. Et je dois faire une ploume. Je ne peux pas vous dire c'est quoi mon dilemme. Après, vous allez commencer à dire... Déjà, vous me critiquez tout le temps. Mais je vous aime. Vous verrez. Ouais. Ça va se valoir chère quand même. Je ne sais pas. Mais bébé, au fait, j'ai un problème. C'est que je reçois plein de messages. Parce que maintenant, mon snap est ouvert. Donc, je regarde les messages. Je réponds et tout. Je ne peux pas répondre à tout le monde. parce que vous m'envoyez beaucoup de messages. Mais j'essaye de répondre à un maximum. En fait, ça me supprime tout seul de vos snaps. Et du coup, vous êtes obligés à chaque fois de me rajouter. Et c'est vrai. J'ai vu que je perds des abonnés sur Snap. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a un bug. Et en plus, genre... Moi, vous avez vu, des fois, les influenceurs, ils peuvent mettre le commentaire en photo. Eh bien, moi, ça, je ne peux pas le faire. Et j'essaye de le faire. Je ne trouve pas comment on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada